Et bien salut tout le monde ici Killer Surprise pour la suite du premier épisode de Broken Sword 5 Donc dans la première vidéo je m'étais arrêté ici Tout simplement parce qu'en fait je n'arrivais pas à quitter l'écran Donc en fait ce qu'il fallait faire c'est juste Ce qui frappait le plus dans ce tableau c'était le serpent se mordant la queue Voilà par exemple il fallait regarder, il fallait revisionner quelques images Pour regarder par exemple, pour visionner ce qui se passait par exemple J'ignorais ce qui se passait mais j'espérais que ça me donnerait l'occasion de passer du temps avec Nico Voilà donc en gros il fallait repasser quelques images en fait Et puis cliquer pour avoir quelques informations supplémentaires Donc ce qu'on va faire c'est que On est reparti de suite Monsieur je vois que vous êtes entré en douce Et je vous surprend en train de manipuler mes preuves On dit la vérité ou on ment ? Qu'est ce qu'on fait les amis ? Je voudrais connaître le nom du traiteur Ce fromage était une vraie tuerie Une tuerie ? Ou un meurtre ? D'après moi monsieur Monsieur Stobart George Stobart D'après moi vous êtes venu ici en quête de fromage Il avait tué le propriétaire dans une crise de folie fromagère Non Je travaille à Paris Mutuel Nous avons assuré l'exposition Ah vraiment ? Oui vraiment Le temps nous le dira Ah putain c'est pas possible Il était éclatera inspecteur Il ne risque rien n'a rien monsieur Stobart Rira bien qui rira le dernier Inspecteur Navet Ce type était sérieusement atteint Oui il est vrai Je vais vous rappeler monsieur Qu'un crime grave vient d'être commis Je dois vous demander de regagner la galerie Pas de problème Mais je dois vous poser quelques questions Oh bah Soit Mais n'oubliez pas que tout ce que vous direz Pourra être utilisé contre vous monsieur Stobart D'accord je tâcherai de m'en souvenir Alors Savez-vous quelque chose à propos de la société Vera Sécurité ? Non Jamais entendu parler Je dois poursuivre mes investigations maintenant Ah t'es sympa tu Oh Il est fort possible que les images de la caméra de surveillance contiennent un indice sur l'identité du meurtrier Je suis un professionnel monsieur Et vous n'êtes qu'un amateur Ouais c'est ça Alors laissez-moi me charger de l'enquête Vous voulez bien ? Ouais ça Monsieur Vous êtes bien américain ? Oui je suis né et j'ai grandi en Californie Bien sûr J'imagine que vous avez envie de jouer les Starsky et Butch Je me trompe De rouler dans des voitures de sport en compagnie de femmes plantureuses en tirant des coups de feu Hum ouais L'idée est intéressante inspecteur Mais ce n'est pas trop mon style Ah bon ? Eh bien laissez-moi vous dire quelque chose monsieur Eh ben Vous êtes mon principal suspect Bah si tu veux Vous pouvez partir Mais j'aurai besoin de vous reparler très bientôt Pas de problème Dehors Va dans ta chambre J'avais des pistes sérieuses Eh oui Mais avant de le suivre J'avais des choses plus importantes à régler On devait aller manger avec Nico Ça c'est important Eh Nico On se boit un petit café ? Bon bah voilà Ouais Je suis heureux de vous annoncer Que mon enquête préliminaire est terminée Ouais bon Ceci est désormais une scène de crime officielle Et vous devez tous partir Je vous interrogerai tous dans les prochains jours Non si tu veux Personne ne doit quitter le pays Moi je dis ça Moi je dis ça Je ne dis rien Tu as assuré Nico Je ne sais pas ce que tu as fait Mais ça a marché J'ai créé une petite diversion Et Navet est tombé dans le panneau Je crois que Navet goberait n'importe quoi Du moment qu'il y a du sang Et deux petits cafés Tu sais ce qui s'est passé Le vol Le meurtre Tout ça n'a aucun sens Que veux-tu dire ? Bah parce que Je te l'ai dit Je pense que c'est un coup monté de l'intérieur Continue Quelqu'un a saboté l'alarme Mais sur un seul tableau Laisse-moi deviner La malédiction Exactement Et j'ai l'intention de découvrir le coupable La caméra de surveillance a enregistré les images du voleur J'ai pu lire Waterloo Motors sur son casque Intéressant Je crois que j'ai quelques bonnes photos de lui Mais je dois les examiner en détail chez moi Génial Préviens-moi si tu trouves quelque chose Alors le père Simon Le prêtre croit que la malédiction est maléfique Il est cinglé Georges Oui Tu as sûrement raison Mais il se passe des choses étranges J'ai trouvé l'adresse de la société de sécurité Qui travaillait pour Henri Ce n'est pas celle que je lui avais conseillée Bonne chance pour ton enquête Bon ben je vais y aller Mon article ne va pas s'écrire tout seul Euh Georges Oui Oui Ça me fait plaisir de te voir Moi aussi ça me fait plaisir Nico Putain mais embrassez-vous quoi Faites quelque chose Tu vas regarder s'éloigner Oh Le bruit des voitures Un soleil radieux Un meurtre à élucider Et Nico qui revenait dans ma vie Et bah allez Attaque mon vieux Attaque Alors Qu'est-ce que nous allons faire Donc appartement De Rui Oh what again Donc là on y est déjà allé Ok Donc la carte C'est à peu près comme les anciens On se déplace D'accord Alors Qu'est-ce qu'on fait On va chez Henri Ou on va vers la sécurité On va aller vers la sécurité On va voir ce qu'il s'y passe Je comprenais pourquoi le nom de Vera Ne me disait rien C'est quoi c'est ça c'est ici Non c'est pas ça quand même S'il vous plaît N'y touchez pas Vous ne feriez qu'aggraver les choses L'enseigne en néant bourdonné Et clignotait sans arrêt Bon bah on va aller parler A ce petit monsieur Bonjour Vous pouvez peut-être m'aider Je cherche la société Vera Sécurité Oui oui je connais C'est la porte qui est juste derrière vous D'accord merci Merci Au fait Je m'appelle George Moi c'est Bassam Elle prenait pas mal Mais je ne suis pas d'humeur à bavarder J'ai une migraine carabinée Une mauvaise migraine Une mauvaise migraine Oui oui C'est votre enseigne ? Non Celle de l'ancien propriétaire C'était un restaurant Mais là c'est l'horreur Ça nuit à la fréquentation de ma clientèle Et j'ai la tête qui va exploser J'ai rien pour lui aussi Vous voulez que j'essaye de réparer l'enseigne ? Vous vous y connaissez en enseigne ? Non Je suis très doué pour réparer les choses Ah oui enfin oui ça Allez-y L'électricité c'est pas mon fort Je suis meilleur en études de marché Et en prévision de tendance Bon On verra ça tout à l'heure Je pense Sentez ceci Oh ça va Peut-être lui faire mal Un peu au crâne C'est pas de la camelote Non un coupon A vide Non ça ne lui regarde pas Ok bon Vous n'avez pas besoin d'un coupon ? Bon non je pense pas Non Non Euh L'enseigne en néant Alors stand Qu'est-ce qu'on trouve sur les stands ? Des téléphones, des cassettes Et tout le bazar Ok Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce temps-seigne ? Ouais il faudrait J'examinais attentivement l'enseigne La protection était cassée Et les câbles exposés à l'air libre Voilà pourquoi l'enseigne clignotait Oula vous pouvez Réorganiser les lettres Pour se faire interagir C'est avec une lettre pour la prendre Vous pouvez ensuite insérer cette lettre Sur un autre emplacement Faites glisser la lettre Jusqu'à son nouvel emplacement Hein ? Faites glisser la lettre Oui d'accord Mais ouais Et ouais Et bah Pourquoi tu veux que Ouais mais Pourquoi tu veux que je change Ouais j'ai pas bien compris là par contre Qu'est-ce que Qu'est-ce que Alors attendez Ouais d'accord Ah oui on peut Oui d'accord Ouais Ouais j'ai pas bien compris en fait Pourquoi il veut que Que je change J'ai pas bien compris là-dessus J'ai pas bien compris les amis Donc je vais peut-être pas m'attarder là-dessus Je vais ou sinon je vais regarder les astuces J'aime pas spécialement ça mais Quatre démonstration Je tirais sur le câble J'avais trouvé un moyen d'empêcher les lettres de clignoter Ouais Maintenant Seule une moitié de l'enseigne était allumée J'ai con ça Ok Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce câble en fait J'ai vu qu'on avait un câble On peut pas aller dans l'inventaire Alors De toute façon on a le temps C'est un jeu de réflexion à la base aussi Et donc on a Alors câble Qu'est-ce qu'il faut-il faire avec le câble Je peux faire un truc avec le coupon Non Non Faut pas lui donner par ailleurs Bon d'accord Salade d'âme Donc en fait il faut peut-être faire un Bas Ah intéressant 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 Ouais il faut peut-être faire en fait une lettre Enfin un mot avec son enseigne en fait Je pense Il faudrait trouver un nom Alors comme Non ça peut pas marcher Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver Comme nom Comme nom pour le Ou alors il faudrait que sur ces lettres là Parce que ça l'a dedans Alors que c'est Alors que c'est un centre de téléphone et tout ça On peut pas écrire bazar Non Bon attendez Je vais faire un truc que j'aime pas spécialement Je suis devant lui Ouais non Non Ouais Et moi c'est pas ça que je veux Bah écoutez ce qu'on va faire C'est que je vais voir ça tout à l'heure Je vais Je regarderai ça tout à l'heure Hop On va déjà S'intéresser à Vers la sécurité Je m'en Quoi ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Il y a un monstre Quoi ? Où ça ? Ouais Il y a un monstre Oh maman le petit cafard Par ici le cafard Il y avait des miettes sur le sol Voilà pourquoi le cafard restait dans les parages Je ne réussirai jamais à l'attraper Je veux pas On lui met un peu de Non On peut pas Le gros barbare Il veut attraper un cafard avec un Je me refusais à torturer cette créature Après tout Les cafards aussi ont des droits Comment tu veux que j'enlève ça moi ? Ce serait inutile Bah ouais mais t'es bien mignon ? J'ai toujours trouvé les cafards mignons Ouais enfin ouais Si on veut quoi Ou alors on prend les miettes Ah non Bon Ou alors la feuille pour choper le cafard Ça ne marcherait pas Bon Ça ne valait pas le coup d'essayer Bah comment tu veux que j'enlève ce putain de cafard ? Il y avait des miettes sur le sol Il y avait des Je ne réussirai jamais à l'attraper à main nue Bah comment tu veux que je chope ce putain de cafard ? C'était presque une bonne idée Presque Bah moi je voyais les choses comme ça Bah les feuilles Je devais essayer autre chose Bon Ça serait pourtant logique Tu mets les miettes sur les feuilles Et puis voilà Bon par contre je ne vais pas rester bloqué 10 ans là-dessus Donc au final Vous devez prendre au piège Demandez un conseil à quelqu'un Qui pourrait être en mesure de vous aider On va juste utiliser ça Ah ouais non mais Ça par contre Bah on va peut-être demander à Bonjour Je suis Ah Un cap Bon Elle ne veut pas me parler Donc je vais parler peut-être à Bah ça Alors S'il faut aller reparler Oh non mais ce sera plus simple Tu mets les miettes sur la feuille Et puis hop Tu prends le cafard avec Puis tu le mets dehors Les bourdonnements et les clignotements ont cessé Et je vous en suis très reconnaissant Mais l'enseigne est toujours aussi nulle pas vrai ? T'inquiète Pour lancer une nouvelle marque Le nom est essentiel J'ai besoin d'un nom Qui donne envie d'aventure De trésors Venus de l'île lointain Ouais T'en demandes beaucoup là mon pépère Ah on ne va y pas Pourriez aider à résoudre un problème de cafard ? Désolé mais tant que je n'aurais pas trouvé de quoi financer mon affaire Pas le temps pour des projets secondaires Oh Une marque Un message clair Qui attire mon coeur de cible comme un aimant Et le précipite dans mon segment économique D'accord Je vous demande pardon Un nom qui fasse magique et exotique Vous voyez Qui réveille une nostalgie Qui ne ressente qu'inconsciemment Euh Ouais bah écoute si tu veux mon pote Savez-vous quelque chose à propos de Vira Sécurité en face ? Pas vraiment Je ne suis pas ici depuis longtemps Mais eux non plus d'après ce que je vois Ah bah comme Ah d'accord Intéressant Ah bon ? Non 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 Parlez-moi de votre idée commerciale Ce stand va me permettre de payer mes études et me donner une certaine expérience du terrain Mais cette enseigne débile ne m'aide pas vraiment Elle devrait porter le nom de ma boutique Il me faut quelque chose d'original Mais familier Quelque chose de lumineux et qui accroche tout de suite Tout en restant subtil et symbolique Hum Ouais 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 On va te voir Si Bassam avait su à quel point l'enseigne était fragile Il n'aurait pas été content Hum D'accord Ouais C'est vrai Bon Bah écoutez Vu que Peut-être qu'il faut trouver quelque chose Un nom pour son Euh Tout 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 Apparemment Les lettres pouvaient être déplacées Dommage Il n'y avait pas les lettres pour écrire Bassam Alors qu'est-ce qu'on pourra écrire ? Un truc qui fasse exotique Qui fasse Euh Alors attendez Euh Hum Truc qui fasse exotique Qu'est-ce qu'on pourra mettre qui fasse exotique ? Walligan Il n'y a pas beaucoup de lettres Sinon la boutique Ouais Hum Euh J'ai une idée Mais bon Attendez Si on met Peut-être que ça peut Ouais C'est peut-être Une Ouais Alors attendez Je vais essayer Attendez Attendez Je vois C'est peut-être Une connerie Ce que je vais écrire A la dinde Eh c'est nickel ça Non Bon ça bon Tant pis Je me suis dit que ça pourrait être sympa A la dinde C'est bien non Ou à la dinde On peut essayer La boutique d'Aladdin Ou je sais pas Alors attendez Ouais Enfin je sais pas Je sais pas Alors comment on pourrait écrire ça ? Alors déjà il faut Alors le A Il faut qu'il soit là A Le L Il faut qu'il soit là D D Ouais Ou alors Il faut que ce soit Je sais pas Ou alors Il faut une lettre en plus Parce qu'étant donné Que Je sais pas Ça fait rien du tout Putain Mais je suis trop puissant Putain Mais je suis trop puissant Les amis Je suis trop puissant Oh la la Oh la la Ouais What again Ah bah attendez Bah ouais Bah le cafard S'il te plaît Putain mais Eh je reviens pas Oui mais moi j'ai juste besoin Alors Alors Oh non Surtout pas ça Il faut que vous trouviez Une sorte de bois Et que vous y mettiez Ça Alors Qu'est-ce C'est quoi ça Un cookie Le biscuit parfait Pour un cafard Bien sec Bien fade Qui laisse sur sa faim Et pourtant On y revient Je vais essayer Ravi d'avoir pu aider Ah non mais Aladin quoi Je sais pas Ouais parce qu'en fait Il y avait un A J'ai vu Aladin Donc je me suis Bah Aladin Écoutez Alors qu'est-ce que vous vendez On va profiter Pour lui parler aussi Je suis content Que vous me posiez la question Tout ce que vous ne trouverez Nulle part ailleurs A Paris C'est-à-dire Des biscuits anglais Des loukoum Des cassettes françaises Des vidéos Betamax brésiliennes Hum Merci pour le cookie Mais je vous en prie Qu'est-ce que vous en dites Je suis comblés Je suis comblés Je suis comblés Georges Grâce à vous Je peux désormais Vendre ma panoplie Rétro de cartes musicales De brosses Et de souvenirs Et vous savez ce qu'on dit Les bons vendeurs Font les clients heureux J'aime beaucoup Votre nouvelle enseigne Elle est superbe Je vous dois une fière chandelle Mais bon Aladin avec 2D Ouais Bon J'ai mis 2D Parce que J'aurais pu mettre Peut-être 2L aussi Je sais pas Je sais pas du tout Enfin j'ai fait ça Parce que j'ai vu Aladin Donc je me suis dit Aladin Donc Bah écoutez On va aller se débarrasser Du kiafar tout de suite Et puis Mes coups de peau Mais total C'est J'ai même pas utilisé D'astuces Comme vous voyez Alors Le kiafar On va s'occuper de lui Alors Le gâteau Euh Non On peut pas le Non Alors attendez Je ne pouvais pas Me contenter De placer le cookie Au milieu des miettes J'avais besoin D'un meilleur piège Oh Non J'ai pas de boîte Moi Ça ne l'est pas fonctionné Bon On va couper en petits On va couper en petits morceaux Non Ça marche pas Qu'est-ce que Bah Qu'est-ce que tu veux Que je fasse d'autre Je comprends pas Là Je savais qu'un peu de nourriture Faurait approché Mon pote le cafard Mais Il n'aurait jamais mangé Dans ma main Ah Bon Ça c'est pas bon Euh Est-ce qu'on a une boîte Quelque part Il y a peut-être une boîte Ou Il a parlé d'une boîte Radio Hop Objectif bonus Qu'est-ce que c'est que ça Bon Bon Ouais Je sais pas Est-ce qu'on n'aurait pas une boîte Sur la table Ou quelque chose Parce qu'il a parlé d'une boîte Peut-être ça Peut-être ça Paquet de cigarettes Des Romanov Une marque russe Le paquet était vide Et bah Voilà On peut peut-être Des Romanov Si on mettait Le cookie dedans Non Ça serait complètement insensible Bah Tu m'as dit de chercher une boîte Moi je veux Hein Quand j'étais petit On me disait toujours De ne pas jouer avec les lunettes Mais Je n'ai jamais pu résister Ok Ah je suis encore sur le coup De Aladin Là Enfin Aladin C'est typiquement Le genre de connerie Que je peux trouver Aladin Mais pourquoi 2D Ouais C'est bizarre J'ai mis 2D au hasard J'aurais pu essayer avec 2L Mais bon 2D Ouais C'est un choix C'est un choix Mais bon C'est quand même fou La vie C'est quand même fou La vie Mon pote Non mais on a que ça A foutre quand même On a un meurtre Halucidé Toi tu t'occupes D'un cafard Non mais Allo Tu te fous de ma gueule Ah non non Vas-y 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 Ouais Ça y est Ça y est Bon maintenant Tu vas Foudre le dehors Vous êtes un gentleman Croyez moi Je déteste les cafards Je suis toujours ravi D'aider une demoiselle En détresse J'en doute pas Je peux vous aider Ah bah oui S'il vous plaît Savez-vous s'il y a quelqu'un A qui je pourrais parler ici Oula A moi chéri Oh ouais Oh Pardon Je suis désolé C'est à cause des gants Je croyais que Je sais C'est trompeur Sauf si vous avez suivi Une thérapie de reconstruction Oh mais je me suis reconstruit Plein de fois A partir de rien Ok bon Qu'est-ce que je peux faire pour vous Bah j'ai des questions A te poser ma vieille Il y a eu un vol Au lézard bleu Un tableau a été dérobé C'est pas de chance Mais je suis sûr Que vous vous en mettrez Je crois que c'est votre société Qui a installé le système de sécurité Ah non je crois pas Mais si mais si Mais non Mais si Mais si Mais non J'ai tout mon temps Mais pas moi On va lui montrer Dans mon cul Ah bah si Je suis désolé Cette société Avait tout l'air D'une couverture Et la seule personne présente Ne m'aidait pas beaucoup Mouais Le bureau en lui-même Me livrerait peut-être Des informations Vous avez fini Je voudrais écouter La prochaine course Oh la la Non merci Non t'en veux pas Bah tiens peut-être Parce que tu puis non Bah non Tiens tu veux un biscuit Ok Ces gâteaux secs Sont infect Oh Eh te plaît On peut rincer la crise Non je veux pas Y parler de ça Tiens peut-être Non Merci Mais qu'est-ce que c'est Que ça en fait Objectif bonus C'est quoi Écoutez Ne touchez pas Au matériel De bureau Bon La vision périphérique D'Annette Était étonnante Ouais Assez Euh Je peux Je leur foute Le cafard Sur la tronche Je sais pas Peut-être qu'il faut Qu'elle parte Pour que j'aille voir J'ai attrapé le cafard Regardez Il est mignon Hein Ah Éloignez Cette chose De moi Qu'est-ce que je peux faire Pour vous Bah coopérer Vous avez parié Sur un cheval Non J'adore Le bruit des sabots Oh C'est original Soyez pas si stupide J'ai parié 50 euros Sur le keybreak Ah J'espère Que vous gagnerez Moi aussi Moi aussi Euh Mais qu'est-ce que J'ai des allumettes Rien à foutre Ouais Je vous ai vu Les ramasser Gardez-les Je n'ai plus Les moyens de fumer Faut bien que je fasse Quelque chose Pourtant Faut 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 Oh Non Non Certainement pas Ce livre est Très personnel Ouais C'est louche quand même Le téléphone de vera sécurité Il n'avait pas regardé À la dépense C'est quand même louche Je peux appeler quelqu'un Faire une diverse Non je sais pas Non je sais pas, j'essaye Je teste Qu'est-ce que Elle parle toute seule Est-ce que je pourrais pas appeler quelqu'un Ah oui c'est logique Peut-être qu'il faut faire diversion Donc je vais demander qu'elle appelle Bon je vais appeler On verra bien Peut-être que Bon c'est pas ça Est-ce que je pourrais Bon Je vais téléphoner à tout le monde On va bien voir Sinon je vais demander à Bassam Peut-être qu'il va pouvoir m'aider Bon D'accord Je vais essayer avec Bassam Peut-être qu'il va bien pouvoir faire quelque chose Qu'est-ce que je peux faire pour vous Hum Hum Un produit adapté à chaque client C'est la formule gagnante Qu'est-ce que vous vendez d'autres Peut-être Ah, qu'est-ce que... Merci pour le cookie. Bon, ouais. Il l'a déjà dit, ok. J'ai attrapé le cafard, regardez. Ouais, c'est super, on s'en fout. Bien joué, mais ne le relâchez pas près de mon stand. En quelques semaines, cet endroit grouillera de clients. Pas de cafard. Je crois que je veux le garder. Je l'appellerai Marcel. Intéressant comme nom. Ça fait vieille école, rassurant, inoffensif. Je vois que vous savez penser stratégie, genre. J'ai des lunettes. Ça peut toujours servir. Ou alors, il faut lui acheter des cloques pour qu'elles sortent. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que je... Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais faire ici ? Non, il n'y a rien d'autre. Faut... Hum... Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Ah, boîtier... Le climatiseur se fondait très bien dans les motifs art déco. Euh... Ouais. Ouais, c'est super. Vérra sécurité. J'allais obtenir quelques réponses. Du moins, je l'espérais. Bah, non, pas trop. Donc, boutique vide. Hum... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Hum... Peut-être qu'il faut aller chez Henry, tout simplement. Mais j'aimerais bien avoir quelques réponses. On va... Je vais continuer à regarder un petit peu. Peut-être que... Un paquet de cigarettes froissées. Le sanglier était plein de mégots de cigarettes. Les filtres étaient dorés. Très original. Ouais, donc... Il faudrait lui acheter des clopes, non ? Je sais pas, pour qu'elle aille fumer dehors ou... S'il y a des clopes ici, donc à mon avis, elle fume à l'intérieur, mais... Non, il faut pas lui remontrer ça. Hum... Ça marche pas. J'ai attrapé le cafard. Regardez, il est mignon, hein ? Ah ! Éloignez cette chose de moi ! Merci. Euh... Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Ça ne marcherait pas. Bon. Il semblait y avoir un autre bureau au fond. L'endroit ne semblait être qu'une installation temporaire. Hum. Bon. Non, elle va pas m'autoriser. Veuillez rester de l'autre côté du comptoir. On aurait dit qu'elle avait des pouvoirs psychiques. Elle devinait toujours ce que j'aimais faire. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire ? Il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a une diversion, ou... Ou... Qu'est-ce que j'ai dit ? Veuillez rester de l'autre côté du comptoir. Hum. Bon. Ce qu'on va faire. Comme je suis en vidéo, normalement, je n'utilise pas les astuces. Mais comme je suis en... Comme je suis en vidéo, pendant qu'elle répond au téléphone, interagissez avec la radio et dégâ... Bah, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Là, comme je suis en vidéo, bon, bah, j'essaie de pas trop non plus perdre de temps. Si je fais une vidéo de deux heures au même endroit, c'est pas très, très cool. Donc, c'était bien ça. Il fallait déjà appeler. Donc, on va appeler. On va dérégler la radio. J'avais touché à la radio, mais trop tard. Donc, on va recommencer. Alors. J'avais déjà réglé la radio. J'ai voulu savoir quels secrets contenait le livre. Il y avait une photo que je m'empressais de prendre. Ok, c'est quoi la photo ? Un très mauvais cliché de Lane et Annette. Ce type avait su tirer son épingle du jeu. Hum, intéressant. Donc, Lane et Annette. Ok. Donc, on va rappeler. Peut-être qu'il faut trouver quelque chose. J'ai décidé de ne plus embêter Annette. J'avais déjà la photo. Donc, par contre, les objectifs bonus, je regarderai ce que c'est. Peut-être sur un forum. Parce que là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Pour le coup. Je ne sais pas. Je vais appeler Nico. Peut-être qu'il faut que j'aille chez elle après. Après ? Salut Nico. Laisse-moi deviner. Tu as découvert autre chose ? Bon. On dirait que la dame qui travaille chez Vera est une bonne amie de Lane. Hum. Je ne ferai pas de commentaire sur ses goûts. Autre chose ? Il faudrait que je jette un oeil au bureau du fonds de Vera Security. Mais je ne peux pas y entrer tant qu'Annette est ici. Tu me diras si tu trouves quelque chose d'intéressant. Je vais essayer de trouver Lane. Je te raconterai notre échange. Fais attention à toi. Ouais, donc je pense qu'il faut utiliser Lane. Je pense qu'il faut utiliser Lane. Et il faut... Donc on va aller chercher. J'ai décidé de rester jusqu'à ce qu'Annette m'ait dit tout ce qu'elle savait. Ah d'accord. Bon, ben non. Bon, ben je ne peux pas. Ce n'était pas mon idée. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah, peut-être que... Si je vais peut-être lui montrer la photo, tout simplement. Vous reconnaissez ceci ? Oulah, ça va chier des bulles ! Hé, c'est ma photo. C'est vous en compagnie de Lane, je crois. Et alors ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? C'est mon Hector. Voilà ce qu'il représente. Mon petit Hector. Je dirais pas petit, moi. Mais je croyais que vous n'aviez rien à voir avec la galerie. Écoutez, voilà. Je suis ici que depuis quelques semaines. J'ai rien à voir avec l'histoire de la galerie. J'ai juste déposé les papiers. Qui s'occupait de la gestion avant vous ? Je ne sais pas. Un jour, elle n'est pas venue au travail. Je ne devrais pas vous parler. Le patron m'a dit de rien dire. Ouais, mais tu vas parler quand même. Ouais ? Dépêche-toi, je te pique. Qu'est-ce que c'est arrivé lors de votre rendez-vous avec Lane ? Je n'appellerais pas ça un rendez-vous. Vous pouvez faire mieux que ça, Annette. Dites-donc. Vous me demandez un rendez-vous ? Ah, non, non. Je voulais dire... Dites-moi plus. Ah, vous voulez des détails, c'est ça ? Non, 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 non. Écoutez, passons à autre chose. Où est le patron ? Vous avez son numéro ou son adresse ? Non, je l'ai oublié. Enfin, je ne l'ai jamais su. Annette, un crime vient d'être commis. Vous allez avoir des ennuis. Je n'ai rien à voir avec ça. Non, ben... J'ai besoin de ce travail. J'ai besoin du fric. En plus, c'est qu'un vieux tableau débile. Et puis, il n'y a pas eu de bobos. Ah bon ? Ben, si, quand même. On a tiré sur le propriétaire de la galerie. C'est grave ? Ben, oui, un peu. Oui, il est mort. Oh. Oh. J'enquête sur un meurtre. Alors, qui est votre patron ? Je ne sais pas. C'est vrai. Il m'envoie un fax quand il a besoin de quelque chose. Ce « il » ? C'est qui ? Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Biseur comme patron. Vous n'allez pas faire d'ennuis à cette pauvre Annette, hein ? Merci. Merci. J'étais presque certain qu'Annette m'avait dit tout ce qu'elle savait. Je sentais de la peur dans sa voix. Il était temps de faire parler Lane. Et je savais comment faire. Très bien. Bon, ben, écoutez, les amis, un rebondissement. C'est parti. Allez, on va aller voir la grosse laine. C'est parti, mon Kiki. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver, ce Lane Walligan ? A la galerie, oui. Ah oui, mais on ne peut pas rentrer dans la galerie, il me semble. Ah, il est parti. Ah, il est peut-être au café. Peut-être. Bon. Bah, il doit être au café. Enfin, j'en sais rien, on va voir. De toute façon, je ne sais pas où est-ce qu'il pourra être. D'accord. Il n'y a personne au café non plus. Aïe. On va lui demander. Non, on va voir. Ah. La veuve d'Henri. Bon. La veuve d'Henri, alors, ok. Je ne sais pas trop où ça se trouve. Bah, chez Henri, peut-être, tout simplement. Ouais, ouais. C'est ici ? Ouais, je pense. Ah, c'est très sympa, quand même. Les petits détails, machin. Et puis, les immeubles. C'est George Stobart. Je peux monter ? Oh, je regrette. Ce n'est vraiment pas le moment. Revenez plus tard. Oh. Je sais que c'est vous, Monsieur Lane. Il faut que je vous parle. Madame Dubois ? Monsieur Lane, est-ce que le nom d'Annette vous dit quelque chose ? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. D'accord. Si vous ne me laissez pas entrer, je parlerai à la police de vos liens avec la société de sécurité. Hein ? Bon, d'accord. Mon bébé, soyez bref. Merci, mon kiki. D'ailleurs, pourquoi c'est lui qui répond ? Ce n'est vraiment pas le moment. Oh, bah oui, c'est sûr. Vous accusez de m'avoir menti ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je reviens de Vera Sécurité. Et alors ? Bah... Que savez-vous à propos du patron de Vera Sécurité ? Je n'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer. Parlez-moi de Annette. Qui ça ? Ouais, ouais, arrête, arrête. Tu fais ton gros lourd. D'accord. Bah écoute. Si tu le dis. Dans mon cul. Alors, qui se fait Annette ? Parlez-moi d'Annette. Bon, bon, ça va. J'ai eu une liaison avec elle, d'accord. Et parlez-moi fort, s'il vous plaît. Et vous avez trafiqué le système de sécurité tous les deux ? Non, pas du tout. En tout cas, cette petite aventure était une erreur. Elle avait trop de... de besoins financiers. Je vous crois. Vous n'êtes pas un féminin. Mais un vieux pervers lubrique. Vieux encore. Et il se trouve que je rends beaucoup de femmes heureuses. Mouais. Surtout quand vous les quittez. Pouvez-vous me dire quelque chose à propos du patron de Vera Security ? Annette m'a dit que c'était un russe du genre pas commode. Allez, Lane. Filez. Ne me dites pas ce que je dois faire. Eh oh, sur un autre ton. Je vous montre cette photo à bijoux ? Bon, d'accord, je vous en fais. Mais vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, stoppard. Mais oui, c'est ça. Allez. Est-ce que tu passes au moins ? Non, mais je demande. Ah, c'est juste. C'est juste. Mais oui, oui, certainement. J'arrive. Bon, tu n'es pas très triste pour quelqu'un qui est mort. Ravie de faire votre connaissance, madame. Je m'appelle George Stobart. Appelez-moi Bijou. Bijou ? Bonjour, jeune homme. Je suis de la compagnie d'assurance. Toutes mes condoléances pour votre mari. Henri, mon pauvre sauvage, il est mort dans le fleur de l'âge. Puis-je vous poser quelques questions ? Je ne crois pas. Un peu de compagnie pourrait me booster. Comme vous dites, vous autres, Américains. Votre tourne-disque rejoue toujours le même morceau. Oui. Cette chanson me réconforte. Elle me rappelle Henri. Pouvez-vous me parler de la galerie ? Les affaires marchaient bien ? C'était le bébé d'Henri. Il ne m'en parlait jamais. Vous n'aviez donc aucun rôle dans la galerie ? Pas le moindre. Les affaires, ce n'est pas ma tasse d'été. Henri a été très courageux à la galerie. Il a essayé d'arrêter le voleur et en a payé le prix fort. Henri, tu es un tigre. Qu'est-ce qu'ils ont en tout ? Ça m'appelait Chéri. C'est dingue. Bijou, je crois que tout le monde a aidé le voleur. Ce n'était pas Hector Lane. Il n'est pas assez fourbe. Qui d'autre alors ? Je l'ignore. Mais je vous promets de tirer cette affaire au clair. Vous trouvez que ce parfum sent bon ? Allez, ça peut-être te... Il est désir, n'est-ce pas ? Henri l'adorait. Ouais, bon, ça ne change pas grand-chose. Tu veux un biscuit ? Un rich tea ? Pourquoi est-il encamé ? Je m'en suis servi pour nourrir un cafard. Oh ! Je pense que je vais m'abstenir. Allez, si tu veux, je te montre mon beau petit cafard. Pour vous remonter le moral. Dites bonjour à Marcel. Il est con. Mon copain. Et moi, j'appelle ça de la vermine. Je vous prie de ne plus jamais me le montrer. Le mec, il est louche quand même. Le mec, il devrait être interné dans un hôpital psychiatrique. Le mec, il se bade avec un cafard. Salut, je vous présente Marcel. Ouais, bon. Comment vous trouvez ça ? Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Les câbles, on s'en fout. Des allumettes, bon. Ouais, bon, je pense que ça... Ouais, je pense, voilà. Un bijou ! Ce fut un plaisir, jeune homme. Revenez quand vous voulez. Les bijoux ne semblent rien savoir. Je ne pouvais toujours pas disculper Layne. En revanche, il m'avait menti au sujet du patron de Pera Sécurité. Henri était maintenant vêtu d'un costume bon marché. Tout compte fait, je préférais le gilet. L'artiste entrait dans sa phase cubiste. Ah bon ? Seule une subtile marque de naissance venait ponctuer la peau parfaite du modèle. Ah oui, effectivement. Bon, bah écoutez, on va aller voir... Alors, est-ce qu'on va maintenant ? Est-ce qu'on va... Ah ! Ah, pas mal, c'est beau. Là, c'est vraiment... Les effets de lumière et tout, c'est vraiment sympa. C'est vraiment super sympa. Vraiment sympatoche. Vraiment sympatoche. Donc, on retourne à Vira Sécurité. Hein ? À la dinde. Examinez le bureau du fond. Il ne me restait plus qu'à trouver comment y entrer. Très bien. Euh... Bon, bah on va continuer encore... 10 petites minutes. Alors, rideau métallique. Donc, c'est... Climatiseur. Glaciaire. Euh... Euh... Ouais, d'accord. C'est quoi, ça ? J'avais eu une idée de génie en transformant ça. Il fallait bien le reconnaître. Ah oui, là, sur le coup, ouais, là... Alors, rideau métallique. Alors, qu'est-ce qu'on... Commande du rideau métallique. Est-ce que... Bon, ça... Tendrais que ce soit aussi. C'était la commande du rideau métallique. Je ne voyais ni bouton, ni serrure. Euh... Ouais. Un câble montait vers un boîtier électrique. Ouais. Ça va vers le... Vers la sécurité. Ce... Ça va vers le climatiseur. Il y avait un boîtier électrique, là-haut. Mais je ne pouvais pas l'atteindre du sol. Bah, il faut... Bah, ça, non ? Non ? Non ? Pourquoi il le pousse comme ça ? Pourquoi il ne peut pas l'amener ici ? La caisse à roulettes était idéalement placée pour me hisser jusqu'à la poutre. Jusqu'à la poutre ? Euh... Alors, attendez. Enseigne un néon. Ouais, là, je ne peux pas monter. Là, non, là non plus. La caisse à roulettes était idéalement placée pour me hisser jusqu'à la poutre. Et si je la repousse ? Parce que là, je ne vois pas trop où je pourrais... Euh... Attendez, c'est peut-être moi qui ne vois pas. Tu pouvais peut-être l'utiliser pour prendre de la hauteur. Bon, bah, il faut que je la pousse, alors. Donc, je vais la... D'accord, je vais la pousser. Je vais rentrer dans le bâtiment et on va s'arrêter là pour la suite du premier épisode. Comme ça... On va laisser un petit peu d'intrigue. Non, je ne sais pas. Oui, si tu veux. Si tu le dis. Par contre, je ne comprends pas. Là, il me demande... Alors, à moins qu'il faut recliquer là-dessus pour... Non. Il y avait un boîtier électrique, là-haut. Ouais, mais... Bah, ouais, mais comment tu veux que je grimpe ? Je ne comprends pas bien du tout. Je lui avais dit que c'est bien placé. La 15 à roulettes était idéalement placée pour me hisser jusqu'à la poutre. Te hisser... Ah, la poutre ! Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais, mais la perspective, elle est quand même... D'accord. Ouais. Vu de la perspective, ça faisait quand même beaucoup plus loin. Enfin, c'est peut-être moi qui regardais mal. Ok. Nickel. Oh ! Nickel. Boîtier électrique. Alors. Danger. Sécurité. Peut-être qu'il faut prendre le... Je pense. Voilà. Bon. C'était ça qu'il faut... Je ne sais pas. Et si on... Non, il ne faut pas en couper un autre. J'y ai fait presque. Le câble était branché. J'avais coupé le câble en deux. J'espérais que je faisais ce qu'il fallait. Ouais. On va aller voir ça tout de suite, tout de suite. Euh... Ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que ça allait marcher. Je ne pouvais pas forcer le rideau métallé. Il fallait que je trouve un autre moyen. D'accord. Alors. C'était la commande du rideau métallique. Bon. Alors. Comment... Alors. Alors. Le ventilateur du climatiseur était exposé. C'était la commande principale du rideau métallique. J'avais coupé le câble en deux. Bah... Ouais, mais... Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air d'avoir fait... Il n'y avait qu'une seule extrémité à laquelle le relier. Hum. Euh... Bon. Ouais, il faut peut-être couper. Ok. C'était l'alimentation électrique. Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu le bruit de quoi que ce soit. Bon. Ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu le bruit de quoi que ce soit. Alors, c'est bizarre. Je ne sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait, mais bon. On va voir. J'espère que c'était ça qu'il fallait faire. Ah, ou alors il faut utiliser l'autre câble pour... Non ? Je ne pouvais pas. Ok. Bah, je vais essayer. Peut-être qu'il faut utiliser un autre câble. L'autre câble qu'on a justement pour relier... Je ne sais pas. Je vais essayer. J'ai bien réussi à trouver le nom de l'enseigne Aladin. Alors, je peux bien trouver comment ouvrir un rideau métallique. Merde ! Alors. Alors, on va essayer. D'accord. Comment ça, le câble était branché ? Qu'est-ce que tu me racontes, en fait ? Ah ! Alors. Voilà. Ouais ! Bingo ! Je suis trop forte. Ah bah, il a disparu. Alors, qu'est-ce qu'il y avait-il dans le tiroir ? Le tiroir ne contenait qu'un coton-tige. Ah bah, super. A m'empêcher de regarder, le tiroir a rien que pour un coton-tige. Il n'avait pas servi. Ok, super. Génial. Bon, la porte. Allez, vite ! Qu'est-ce qu'il va-t-il se passer ? Il faisait noir comme dans un four. Je n'y voyais rien. Il y a pas un interrupteur, ici ? Ah non, ils vont pas me faire le coup de l'interrupteur. Nananana. C'est l'heure de question. Ah non, bon, attendez. Hop. Un objet, voilà. Ok, très bien. Juste regarder ça, je regarde pas. Pourra m'éclairer, bah, le téléphone. Non ? Bah... Ah, bah non, des allumettes, tout simplement. Bah, il peut prendre peut-être le téléphone... Ouais, son téléphone aussi, pour faire de la lumière. Mais... Oh ! Eh, mon bichon, tu vas me laisser les deux secondes, oui ? Bah, il veut... Hein ? Pourquoi il veut pas allumer la lumière ? Hum... Oh. Bon. Tant pis, j'aime pas trop faire ça, mais... Bah oui, bah, ouais, c'était bien ça que je voulais faire, mais il veut pas. Il veut pas allumer ? Ah, bah alors là, je suis un peu perdu. Pourquoi veut-il pas allumer ? Bah oui. Combiner, hop, pour allumer une allumette, vous verrez ainsi l'interrupteur allumer la lumière. Ouais, c'est l'interrupteur allumette, tout ça. Heureusement, les allumettes, on en a à l'infini, mais comment ça se fait-il ? Je ne peux pas allumer. Monsieur n'a pas envie. Alors, comment ça se fait-il ? Alors, peut-être qu'il y a un interrupteur ailleurs, je vais regarder, mais ça m'étonnerait parce que... Non, 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 l'interrupteur est bien là. Ok. Ok, ok. Ouais, là, je suis un petit peu perdu. Je sais, je comprends pas spécialement bien. Parce qu'il veut pas allumer. Puis, chez lui, ses allumettes, elles durent deux secondes. C'est les allumettes de Tchuchu, pas de marque. Alors, forcément, j'aimerais bien quand même sortir de ce truc. Allumer la lumière. Vous verrez ainsi l'interrupteur allumer la lumière. D'accord, bah là, il veut bien. Bon. Il s'enfuit à pied. Hum, intriguant quand même. Ok. Ok. Bah, déchucuteuse, machin. Écoutez, les amis, on va se quitter là. Donc, on va voir ce qu'on va découvrir dans la suite encore de l'épisode 1. La suite de la suite. Donc là, c'est l'épisode 1. Et l'épisode 2, il me semble qu'il y a un épisode 2 qui sort en 2014. En début 2014, je crois. Premier trimestre 2014. Il me semble. Donc là, c'est l'épisode 1. Je ferai la suite, je pense, demain. Donc, bah voilà. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez, à me conseiller des jeux, à me conseiller tout ça. Allez voir ma page Facebook, même si je ne suis pas spécialement, enfin, toujours présent. Toujours présent, je mets quelques petites informations sur certains let's play que je pourrais éventuellement faire. Et, bah voilà. Ma page Facebook est dans la description ou alors est sur la page de mon YouTube. Et puis, voilà. Donc, j'espère que cette aventure vous plaît avec M. George Storbert qui vous regarde dans les neils et qui vous dit à peluche les amis. Allez, salut tout le monde.